Moi, j'ai l'ancêtre d'OnlyFans. Je me suis montré une couille au festival juste pour rire, t'sais. Bien, t'sais, dans mon cas, je sais pas pour les autres, mais il y a beaucoup de personnes qui vont être mon amie juste pour avoir de l'argent ou des abonnés. Quand j'étais pas populaire au secondaire, je me faisais niaiser. Bien, dans vos faces, parce que maintenant, si vous me regardez avec la queue entre les mains, t'sais... Futur d'OnlyFans et future OnlyFansGirls, est-ce qu'ils ont une chance avec, de un, le AI qui s'en vient avec le porn que tu voudrais mettre dans la voie des trucs? Bien oui, parce que si t'es intelligent, tu vas avoir une intelligence artificielle à ton image qui va jamais vieillir, tu vas faire de l'argent. J'y ai expliqué, t'sais, maman montre ses seins sur Internet, pis lui, tout ça, tellement drôle. Il lui dit, ah, les gars sont tellement cons. Viens dans ta main, bouffe ton sperme, là. Genre... Viens quoi? Pis faut-tu faire ça en vidéo ou par texte? Bien, les deux. Il aime ça, les deux, là. Parce que moi, par texte, je fais ça chercher des contrats. Moi, je peux y répondre. Je suis anxieuse dans la vie, t'sais, je me... Comme je disais tantôt, je me lève anxieuse, pis je me couche anxieuse. C'est vrai, ça sonne drôle. Jade le fait de la bonne façon. C'est la phrase que j'entendais le plus souvent. Bien, c'est pas que je le fais de la bonne manière, c'est plus que je le fais comme... moins... Moi, j'suis bien content que tu sois là, parce qu'on s'est surtout parlé par, évidemment... Bien, t'es comme moi. Message des textos verbaux, on peut te dire ça de même? Parce que... Message vocal. Ah, Christ, c'est-tu merveilleux, t'sais. Moi, je suis devenu allergique à fucking texter, pis écrire la langue. Moi, si ça prend plus que 5-6 mots, je te parle. Ah! J'étais contente. Quand je t'ai fait mon vocal, j'étais contente. Ah! Exactement, man. Point commun. Ma fille, ça la fait chier pour mourir quand je fais ça. C'est comme, nan, non, texte-moi. On peut-tu parler? Ah non, ça, c'est hors de question, évidemment. Fait que... Mais... Et comme je dis, j'ai le côté assumé, parce qu'hier, tu m'as appelé, on en parle tout de suite, t'as fait, de quel côté je vais être assis? Pis il dit, ouais, je vais me faire faire assis du Botox. Moi aussi, je m'en fais faire à 54 ans. Tiens, Chris, honnêtement, t'sais, il y a des bouts de fouqueresse dans la place. Tu serais dû, toi. Et... Ah! C'est ça, mon rôle! J'étais contente! On m'a envoyé chier pendant une heure! Non, le restaurant, je suis... Exactement, écoute! Ben non, non, non! C'est très thérapeutique! Non, non, t'es encore la scie poli, je sais pas c'est quoi ta crème de jour, mais tu me fais chier. Mais... Et j'adorais, parce que tu me l'as dit de façon tellement assumée, est-ce que c'est ça que je trouve extraordinaire. Non, mais j'ai l'impression que, tu sais, les gens qui se font faire de la chirurgie plastique, est-ce que tu sais, le cash, quand c'est évident, tu fais, Chris, assume ton geste-là! Ben oui, mon ami, t'as pas le choix de le dire, là. Si ça paraît, ça paraît! Oui, oui, mais tu sais, je vois qu'il y a quelque chose de cute dans la façon que tu l'as faite, tu sais. Ben oui, non, mais comme j'ai dit, assumer tout. Puis, tu sais, la raison à la base, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai été invité, c'était... Tu sais, j'ai reçu Laine Boudreau il y a quelques temps, puis jamais est-ce que ça a été... Écoute, les commentaires aussi divisés. Puis évidemment, il y en a qui s'en sont donnés en quart jouant, tu sais, évidemment, elle s'est faite ramasser. Puis moi, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui avait écrit, puis on est tous d'accord que tous ceux qui ont trouvé une façon de faire un commentaire déplaisant. On a quand même pris le temps de se crosser, tu sais, moi une fois en regardant, tu comprends? Assume que t'es mon tabarnak, tu sais. On dirait que ça vient avec le travail qu'on fait aussi. Il y a beaucoup de personnes qui nous jugent juste parce qu'on a ça. Mais je pense aussi qu'il y a de l'envie de faire autant d'argent, tu sais. Le commentaire numéro un, c'est genre faire autant d'argent avec le sexe, avec ton cul, whatever. C'est sûr qu'il y a de la jalousie, Christ, contrairement à quelqu'un qui travaille 60 heures par semaine, puis que ça lui prend quasiment un an à faire ce que vous faites en un mois, tu sais. Ben, je comprends, là. La jalousie, là. Je la comprends dans un sens. Ça peut être... Tu sais, ils nous envient, mais ils sont pas prêts à faire ça non plus. Ça fait que c'est comme... C'est clair. Non, c'est clair que c'est pas tout le monde qui... Non, mais... Je le ferais pas, mais... Ben, ça, je veux qu'on revienne tantôt, parce que la raison aussi, c'est que... Puis tu sais, j'en parlais avec Hélène, puis elle, c'était... Sa philosophie, c'est... Parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Je m'en câlisse. Des fois, on dit ça, puis je pense que les gens disent ça comme pour se mettre une carapace. Un peu. Mais dans son cas, je sentais que c'était vraiment sincère. Puis après ça, comme justement, quand c'était divisible, il y a plein de monde qui m'a appelé, puis tu sais, d'autres femmes qui font du OnlyFans. Et il me dit... Puis je me raconte qu'il y a comme deux façons, il y a deux communautés, tu sais. Puis ton nom sortait souvent. Il disait, faut-tu parler à Jade? Jade a une autre philosophie par rapport à ça. Jade... Ça sonne drôle. Jade le fait de la bonne façon. C'est la phrase que j'entendais le plus souvent. Bien, c'est pas que je le fais de la bonne manière. C'est plus que je le fais comme moins... Je sais pas comment dire. C'est plus comme... Tu sais, je le fais, puis c'est tout, genre. Non, mais t'as des règlements à toi, j'imagine, non? Hein? T'as des règlements à toi. Ouais, mais j'essaie pas de comme choquer le monde pour justement avoir comme de la visibilité. Je pense que c'est juste ça. Genre, je fais mes petites affaires, puis c'est tout. Fait que le monde sont comme bon. Moi, j'ai fait mes recherches. Et euh... Et c'est beau ça que t'es là. Ouais, non, j'ai été vraiment loin de mes recherches. Et non, mais avant que j'ai remarqué de ton contenu, pas OnlyFans, mais ton contenu public, c'est qui est très loufoque, léger. Ouais, c'est du monde. Ouais, c'est comme juste... J'ai... Je suis tombé, tu sais, je suis du weed, je me couche tard. Je pense que c'est des TikTok live, des fois. Tu veux-tu qu'on en parle maintenant? C'est rendu... C'est pas mon podcast à moi, là! Je me dis que je trouve qu'il y a beaucoup de... Comme de le drama à toi, c'est comme dans tes commentaires, tu sais, les attimotés qui vont t'écrire des affaires méchantes, des affaires eux-mêmes. Mais en fait, ton contenu est comme... Loufoque, léger, comico-comique. Tandis que comme du contenu, il y a d'autres, OnlyFans people, que je veux plus comprendre que c'est comme... La chicane, des affaires... Ben, tu sais, j'ai du... Ben, ça te pogne, le drama. Ben, ça te pogne, mais je trouve que... Ben, c'est ça, mais c'est... Tu sais, j'imagine que quand tu tombes dans le drama, ça devient... C'est quelque chose que moi, j'essaie d'éviter et que je me dis... Tu sais, parce que j'ai regardé... Hélène, je me dis, la carrépasse, il faut qu'elle soit forte en crisse, puis un moment donné, elle va craquer, c'est sûr. Tu sais, t'as pas le choix. Tu peux pas faire bâcher autant sans que ça t'affecte un moment donné. Faut pas que tu lis. C'est vraiment le truc. C'est-tu ça, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu lis pas? La majorité du temps, je lis pas, puis sinon, je réponds gentiment, fait que la personne finit par me répondre gentiment. Et je trouve que... Pour vrai? Ouais. Donne-moi un exemple, attends, parce que je vais apprendre, parce que... Quelqu'un dit, ah, au secondaire, comme l'autre fois, quelqu'un dit, ah, au secondaire, t'es pas populaire. Fait que là, je fais comme quoi qu'elle écrit ça? Je fais comme... Quelqu'un que tu connaissais forcément? Elle me connaissait, là. Elle a pas écrit ça pour rien, là. Sur une publication qui était méchante. Fait que là, j'écris juste par... Effectivement, tu sais, je me faisais intimider à l'école, je suis désolée, tu sais. Puis là, la fille est comme, ah, oups! Tu sais, genre, je disais pas ça méchamment, puis je suis comme, ok, ben... Tu sais, c'est autant des petites affaires comme ça, je dirais pas comme simplement, comme si ça me dérangeait pas tant. Ben, je pense que tu gardes aussi le ton loufoque de ton contenu. Fait que là, tu fais une vidéo un peu niaiseuse, tu sais, de sexe anal en joke, puis quand tu es comme, tu fais une autre joke de sexe anal dans ton commentaire, que je trouve très drôle, en fait. Ok, ouais, c'est ça. Tu sais, que j'en t'y ramène, c'est comme, non, 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 j'ai pas fini de voir la joke que t'as vue que t'étais affranchée. Fait que je trouve ça comme, tu sais... C'est quoi la joke? Je fais de 8 mots. C'est sûr que quand quelqu'un me répond de quoi de méchant, souvent, je vais faire une blague avec ça. Exact. La personne est comme, ah, fuck. Ouais. Ça finit là. Il y a pas d'autre haine parce que j'embarque avec la personne. Hum, hum. Tu désamorces. Non, ben, c'est... Ben, c'est parce que j'ai beaucoup l'autodérision, là. Ouais. Fait que... Moi aussi, je m'en prends. Mais tu l'avais-tu en partant, vraiment, dès que t'as embarqué dans le business du OnlyFan de... Ben, ça fait 12 ans, je suis sous l'érision. Vraiment? Oui. J'étais populaire, mais sur Skyblog en France. Skyblog? Skyblog. Myspace. Pas vrai? Déjà, à cette époque-là? Oui. Oui, beaucoup. J'avais genre des millions de vues, là, sur... Mais toujours dans la même thématique. Il y a 15 ans. Puis la première journée qu'on... Même thématique. Non, mais tu comprends. Je veux dire, dans le X, ça peut être comme tu veux. Non, même pas. Non, même pas? Non, j'écrivais des blogs. Ah, ouais? Des blogs sur la dépression, l'avortement, puis des choses comme ça. Ça fait qu'il y en a qui ont fait de l'institution quand on a fait le switch, là. C'était des filles qui me suivaient, en fait. Ah, ouais? Ouais. OK, ouais. Puis c'est quoi l'élément déclencheur là-dedans? Bien, je faisais déjà des photos comme un peu coquettes. OK. Mais gratuits. Ça fait que là, j'ai comme fait, je vais faire des photos coquettes avec de l'argent. Payez 5 piastres. Puis là, à long, tu sais, veux, veux pas, il t'offre de l'argent pour plus. Ça fait que... Tu tombes facilement. « OnlyFans », ça commençait quand? Moi, « OnlyFans », Moi, « OnlyFans », c'était l'arrivée dans la vie des choses, mais j'étais comme si ça a commencé, ça « OnlyFans », tu sais. Bien, je sais pas, je pense que c'est depuis 2017, 2018. OK, OK. Ça me stressait. Ça me stressait. La première photo que j'ai mis de mes bousses, j'étais stressée. Ah oui? Oui, oui. Tu l'as repris combien de fois, à peu près? Souvent. Oui, hein? J'y mettais sombre aussi, de loin. C'est comme traverser une ligne, genre. Bien oui, parce que... C'est comme « You all in » ou « not » Bien oui. Tu sais, moi, en vraie vie, là, je mets des trucs lousses, là, quand je vais à la plage aussi, là, je suis comme un peu... Mais tu penses-tu que justement, parce que tu parlais d'intimidation, puis je me demande, il n'y avait pas une espèce d'inconsciemment, ou peut-être même consciemment, une espèce de sweet revenge de tous ceux qui, justement, quand je n'étais pas populaire au secondaire, je me faisais niaiser, bien, dans vos faces, parce que maintenant, si vous me regardez avec la queue entre les mains... Non, mais... Moi, comme ça, je parle. Mais oui! Non, mais ce qu'on pense que je veux dire... C'est sûr que maintenant, oui, là, je me dis, bien, tous ceux qui m'ont intimidée, maintenant, ils doivent faire comme... Ah! 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 Bien, en même temps, on s'entend que c'est au secondaire, là. Oui, mais ça fait partie de... Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, c'est pas mal, tu sais, de l'adolescence, c'est là ce que, tu sais, je veux dire, c'est pas mal ce qui nous manque, tu sais, les souvenirs, les blessures aussi, tu sais, les psychologiques, souvent, viennent du secondaire, là, tu sais, si t'as eu un secondaire rough, ça te prend du temps avant t'en sortir un peu, là, tu sais, fait que... Non, t'as raison, t'as raison. Fait que de là, c'est pour ça que je me dis quelque part, ça fait comme genre... Ah, ben, attends, t'en sais-tu la fois que tu m'as dit ça? Ben, c'est ça. Non, mais ça me fait rire, ça, quelque part. Ben oui, mais je les vois, là, les gens qui reviennent me parler, des fois, ils pensent que je le sais pas, je fais comme, je te connais, toi, là. Il y a dix ans, sur Internet, t'étais le premier rageux, là. Maintenant, t'es dans mes DM, pis tu me demandes une photo gratuit, tu sais. Gratuit? Ouais, le monde me demande... OK, non, c'est pas que t'es un truc de cul, mais t'es un truc de chie, parce que c'est ça. C'est ça. Ils me demandent souvent du contenu gratuit, le 20 ans passé, t'es signé par une agence de porno, une agence d'aide de modèles, tout ça. Ils m'ont dit, ah, ben, elle est rendue là, elle. Puis, le monde peut avoir la pitié, ils disaient, ben, pas la pitié, la vraie pitié, mais le monde va, ah, elle est rendue là, voilà. Mais là, on est fans, c'est comme, you self produced, t'as ta propre argent. Il y a une jalousie qui vient avec ça, que t'as de liberté que t'as, que d'autres mondes ont pas, tu sais. T'as son propre boss. Les commentaires sont, t'sais, t'as pas de pitié, t'as du monde qui sont envieux de ta liberté, de tout ce que tu fais, tu sais. Ouais, ben, ils voient aussi le derrière, là, avec les réseaux sociaux, ils savent à peu près combien qu'on gagne. Fait que là, ils sont comme... Exact. Ouais, c'est vrai. Puis j'imagine aussi qu'à quelque part, comme je t'ai dit, t'sais, la première fois, parce que l'argent va nous faire faire bien des choses, t'sais, je veux dire... Écoute, sérieusement, je dirais même pas qui. Non, non, mais sérieusement, moi, c'est pas Hélène, parce que, tu sais, c'est la dernière que j'ai eue, mais il y avait déjà une fille d'Honyfan qui a dit, t'sais, serais-tu game de faire une vidéo avec moi en sachant que c'est toi et je te donne tant? La première chose qui m'est venue en tête, c'est le côté choc. Juste de vraiment, t'sais, ouais, voici comment... T'sais, 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 t'sais t'sais, 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 j'ai un petit camp d'entraînement, je sais pas, ou... Non, mais le côté performance finit par embarquer aussi là-dedans, l'orgueil, t'sais, là, t'sais, là, t'sais... coach est parce que mais on parle parler comme demain matin une baguette magique je veux dire que tout a pris un gros risquant à traverser la ligne c'est qu'on montrait les 5 secondes dans ses premiers colloques et à mine c'est ça moi j'ai tout de suite il ya un magicien qui me dit max sport et on les fans tu vas faire 30 mille piastres par mois mon problème avec mon livre à moi c'est j'ai pas fait trois piastres par mois pendant neuf ans c'est ma queue de loin de prendre le risque pour des raisons je me suis analysé ou si le fait que je serais pas mais je veux dire comme tant que comme m'a dit demain matin comme fait que mon grand des grandes valeurs des grandes morales mon amour à mes valeurs y'a un prix à ça tu me dis maintenant garantie 30 mille piastres par mois puis ils veulent me voir déjà invente que ce que le monde devrait voir de moi mais j'ai 30 mille piastres garantie je lâche tout maintenant j'aime lire des livres on vient d'apprendre c'est le prix de max c'est 30 mille piastres pour un gars si un producteur va me partir mon only fans puis il me pré paye 30 mille piastres par mois c'est un podcast avec elle pas une demande d'emploi mais content tu as pensé avant de faire le move honnêtement tu sais pas c'est des photos coquines c'est quand même la salle à la mode chez les femmes honnêtement petit petit peu d'affaires parce que même les gars on n'a pas le même aspect coquin à part qu'elle c'était un gars avec le six pack puis tu sais moi j'ai pas de photos coquettes de maxime martin de toute façon moi j'ai moi j'ai l'ancêtre on est fan moi je me suis montré une couille au festival juste pour rire c'est un pionnier exactement ça a pas payé 30 de piastres par mois au contraire j'ai perdu ce cash en esprit après ça va me dire tu sais mais fuck si je m'en allais avec ça c'est c'est le fuck c'est quoi j'allais dire parce qu'on venait sur tu sais c'est la première décision de Chris aide moi non je suis rendu tu sais tu m'en regardais en disant c'est ta couille non mais c'est pas ça non mais tu disais justement que moi je vais faire 30 minutes comme qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'ai tu as-tu un prix toi pour comme est-ce que tu as pas un prix non il est bien honnêté par là c'était différent pour les hommes photos coquettes il y avait des abdos merci bon il y en a qui suit le podcast en parlant qui faisait ça c'est fait que tu sais c'était normal on voyait ça du côté tu sais c'était pas parce que c'était ton ambition de vouloir aussi faire aussi de journées fan ou peu importe que tu sais d'un coup mais c'est un step à dire ok je suis rendu là tu l'as-tu analysé pendant longtemps si longtemps et un mois ou deux ben quand même si as-tu pris un mois ou deux pour que tu aies vu de l'argent et t'as fait ok I'm in comme ben tu sais au début c'est parce que c'était pas connu hein au début on faisait 1000$ on faisait pas 30 000$ c'était pas des gros chiffres là fait que tu sais c'était comme peut-être avec un 30 000$ moi aussi j'ai peut-être fait plus tout de suite là moi aussi j'ai un prix on a tout un prix hein ben ben c'est une vente aux enchères c'est pas un pot d'argent je vais reprendre mon prix il est 10 000$ 10 000$ en pensant le 5 000$ 5 000$ par mois non mais comme tu sais c'est parce que t'as vu d'autres monde le faire que tu t'es dit ok ben non parce que ceux avec qui que je vois bien ceux qui le faisaient ne faisaient pas autant que moi fait que j'ai vraiment été par moi même mes steps à moi tu sais même au début ma première vidéo avait même pas de bruit c'était de la musique juste à dire j'ai vraiment fait les steps là fait que c'est un petit peu une petite vidéo de 10 secondes tu sais c'est comme vraiment une vidéo de 10 secondes c'était des steps ben de toute façon je peux pas vraiment juger parce que qui n'a pas eu aussi une relation de 10 secondes on l'a toutes eu ça un moment donné est-ce que ta communauté t'a guidé vers le contenu que tu fais aujourd'hui tu sais comme genre est-ce que on a un Patreon tu sais le Patreon nous parle ils veulent savoir un côté humour je veux dire c'est un peu le même modèle ben tu sais ils me demandent des choses que je fais pas encore non non mais je veux dire je comprends mais comme tu sais juste comme le feeling de ta communauté ce qu'est-ce qu'elle veut, as-tu lu là-dedans ou tu as comme tu comprends je veux dire est-ce que t'as été de service comme t'as juste grandi dans ta propre vision de ta chose je me suis écoutée à 100% parce que je me suis dit après s'il y a quelque chose qui va pas je vais m'en vouloir toute ma vie c'est sur internet là mais tu t'es mis des règlements justement tu sais je veux dire quand tu commences tu sais tu te mets des règlements personnels que tu revisites constamment forcément parce que là tu te dis ok j'avais dit je ferais jamais ça mais en même temps je serais peut-être rendu là mais encore aujourd'hui je fais comme non on me dit tu me dis on fait 10 000$ pour ça non ok je le fais pas j'ai un prix pour ce que je veux faire en tout cas j'ai un prix il y a des choses que je ferais pas il y a des choses que je... même encore là il y a-tu des choses que justement que t'as faites qu'à ta grande surprise tu t'es dit si jamais je ferais ça pis tu te rends compte que finalement c'était peut-être quoi tu sais ben juste faire des sex tape là jamais 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 j'aurais pensé faire ça un jour là je suis vraiment timide pis tout dans la vraie vie là je suis réservée introvertive fait que... mais donc quand ça arrive c'est comme genre une double... pas une double personnalité mais c'est comme un côté de toi qui est caché non sur internet c'est... 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 jade la voix 2 là c'est un autre jade là ouais elle te fait peur des fois jade la voix 2 des fois je me dis ah tabarouette ouais il y a des fois je lui mets des jokes là que je mets en reel pis je suis comme... ok non mais les jokes ça va parce que comment c'est... c'est drôle mais c'est quand même pas moi tu sais je ferais pas ça des fois là mais je trouve ça drôle fait que je le fais quand même je le pose mais tu sais sans ça derrière mettons sans les vues sans les abonnés tu sais je me promènerais pas avec une pancarte je veux un sugar daddy dans mes mains là dans la vraie vie là ouais tu sais non mais tu sais c'est vrai là j'étais stressée avant ça là je bois pas d'alcool pis j'ai bu un verre d'alcool là ah ouais j'ai vu la vidéo ouais ouais mais c'était drôle la vidéo elle était pas... vous étiez deux même si je me trompe pas non? ouais j'étais avec Vanessa ok pour te donner du courage ouais du courage mais ouais il y a des choses que internet pis la vraie vie c'est deux mondes différents mais je reviens à ce que je disais parce que tu sais je pense qu'à un moment il faut que tu fasses les règlements pis tu sais comme je t'ai dit les commentaires que j'ai eus sur toi en privé de d'autres femmes qui sont dans la communauté je me dis ok il y a de la guéguerre comme on dit tu sais je veux dire il y a deux clans il y a des vraiment tu sais tu sais je regarde mettons tu sais en humour il y a de la jalousie et de l'envie mais pas exprimer aussi fortement mais après ça les gens m'envoyaient des vidéos de quelqu'un dit telle affaire contre telle personne je fais ah stie man ça va le bas là ouais c'est un monde rough je pense qu'ils se pensent tous contre les autres genre ils sont comme toutes genre si elle a plus d'abonnés a plus de vues genre moi je réussirais pas mais ça a pas rapport là il y a de la place vraiment pour tout le monde on a ça aussi en humour tu sais tout le monde parle de ça avec pantaliste tout le monde parle des patréons il y a trop de patréons tu sais je cherche ma niche de 10 000 personnes au Québec qui me trouvent moins drôle je veux dire ouais mais c'est pas tout le monde qui voit ça comme ça même si quelqu'un te trouve drôle va te trouver ouais c'est ça ils vont s'acheter quatre patréons c'est un mix de monde on vit dans un monde de coopération je trouve ça triste quand le monde voit la compétition à ce moment-là c'est ça le mot que je cherchais le monde sont vraiment en compétition c'est l'enfer mais tu sais moi je touche d'autres pays fait que je ressens pas ça du tout fait que c'est pour ça que je trouve ça plate parce que moi je suis comme ah ils sont tous mes amis mais non vraiment pas non mais tu vois c'est un point de vue que j'avais pas vu parce que tu sais je veux dire comment la plupart du monde qui sont sur Anifan tu sais justement la communauté tu sais ben ils sont pas limités au Québec mais tu veux dire forcément c'est par ici qu'ils se font connaître parce que les réseaux sociaux sont francophones et tout tu sais moi j'ai rencontré une femme que j'espère recevoir un moment donné parce que elle est un peu plus âgée déjà de par son âge c'est cool pis mais elle c'est vraiment international pis au Québec c'est secret c'est comme si elle avait besoin d'avoir son safe space à elle ah ça c'est le fun ouais ben je déteste me faire connaître ah oui moi c'est vrai ça ben moi c'est partout en plus dans le monde tu sais je vois au Mexique je me fais reconnaître par les mexicains aussi fait qu'en France elle parlait français à cause de TikTok justement ouais c'est où les pays qui se pongent le plus? au Québec là effectivement ben c'est ici qu'on me reconnaît le plus parce que ça fait longtemps avant j'étais sur Facebook, Skyblog et tout mais pourquoi j'ai répondu ça sur Skyblog c'est quoi cette Stéphane là? c'est un mélange de Terminator je sais pas trop quoi c'est quand il est net non mais ça fait longtemps là c'est mort clairement là j'imagine ils ont fermé le site là ah ouais à ce point là à cause de toi je sais pas je sais pas elle nous a parlé de voyage maintenant si elle monte les seins aussi je veux dire c'est la fin Skyblog si on a compris qu'on a plus d'avenir si c'est pas là qu'on va non mais j'aime je sais pas je pense au Québec on m'a reconnu le plus hein ouais pis faut-tu vraiment tu sais moi c'est drôle parce que souvent on me disait hey ça prend du courage faire ce que vous faites monter sur scène ferrure le monde je dis non c'est de l'inconscience même de l'insouciance tu sais faut que tu sais j'y pense pas trop des fois surtout quand tu sais ces temps-ci je suis en train d'écrire le prochain show tu sais je monte sur scène des fois avec un nouveau 10 minutes pas testé pis si je réfléchis à ce que j'étais en train de faire je fais oui on tabarnaque j'imagine c'est la même affaire pour toi ouais quand la caméra rouvre mais avant la caméra avant la caméra je pense ben je suis anxieuse dans la vie tu sais je me comme je disais tantôt je me lève anxieuse pis je me couche anxieuse ok fait que c'est sûr qu'avant la caméra rouvre je suis comme est-ce que je m'en vais faire ça souvent mais je fais comme pas pis je vais non pis la pitié c'est parce qu'à un moment donné on sait la popularité de ça pis c'est fou là tu sais depuis justement tu sais je savais qu'il y en avait beaucoup mais je savais pas que c'était à ce point là pis tu sais avec les chiffres que t'as 600 000 quasiment 700 000 followers pis là tu sais on me donne check telle personne tu vas voir pis Chris c'est une business de 7 jours par semaine 365 jours par année pis là ouais faut que tu penses à te réinventer ou faut que t'en arrives à faire genre fuck c'est pas parce qu'elle elle s'est à baiser 8 gars pis elle s'est rentré 4 dès le dos aussi que je vais essayer de battre ça tu comprends je veux dire c'est sûr non mais ça a rien fait à l'esprit de comment je fais moi pour m'inventer ben je me réinvente souvent tu sais je veux dire avant je faisais pas comme des vidéos d'humour nécessairement c'est des petites vidéos tiktok de style cocombe le calibre le plus gros après ça j'ai commencé à faire des jokes fait que c'est tout le temps tu te réinventes tout le temps ok mais dans la performance à un moment donné je veux dire tu peux pas réinventer un trip à 3 non plus on s'entend dessus là je veux dire non c'est sûr mais faut que tu te démarques je pense plus sur instagram pis tiktok pis tout le temps il faut juste que tu restes relevant faut rester au moins que ta conversion rate t'en perds pis t'en gagne pis t'en gagne toujours plus que t'en perds ouais ben tu sais parce que tu vois moi non mais Max pis Matt c'est pour ça qu'il est là non mais sérieusement ton version rate c'est la phrase que tu dis le plus souvent y en est fatigant c'est des gars de business galis non mais c'est parce que t'sais t'sais Matt pis Max les deux sont maintenant dans mon équipe justement de réseaux sociaux parce que t'sais moi j'aime le côté où est-ce que je peux être juste un artiste le côté business me t'sais pis ils ont évidemment des connaissances que j'ai pas j'ai l'impression que vous autres dans votre coin t'sais je veux dire oui t'as une équipe si tu fais assez d'argent tu peux engager t'sais une relationiste t'sais quelqu'un qui s'attende pas de répondre à tes t'sais quelqu'un va le faire à ta place t'sais mais l'essence artistique reste quand même de toi ou c'est con à dire moi quand j'écris un numéro on brainstorm en gang ça arrive-tu des brainstorms de dire bon qu'est-ce que t'as pas fait non non il y a des fois que je prends donne moi un exemple de ça ben t'sais mettons quelqu'un me donne une petite idée ben moi j'ai comme travailler cette idée-là tu comprends j'ai comme pas vraiment d'exemple à donner mais genre une blague des fois c'est travail à plusieurs ou tu prends l'idée de quelqu'un d'autre mais t'as fait différemment fait que c'est pas mal ça ou juste t'as une idée drôle pis tu la fais moi faut que je pose la question parce que c'est clair que même je vais écrire quelque chose là-dessus un moment donné mais tu sais parce que tu parlais avec Cindy Boivin que je pense que tu connais aussi ben oui c'est mon ami ben exactement pis t'sais pis pis elle a sorti avec un gars qui fait chaser ben je sais pas mais moi je suis déconnecté jesse jones j'ai fait des recherches j'ai écouté les tic tac moi j'ai fait des notes j'ai surtout moi ce que j'ai surtout adoré c'est les stations t'étais comme couché genre est-ce que je m'assume et je le dis à voix haute t'sais que je sais c'est comme mais pourquoi il est controversé parce que c'est un des rares gars qui fait ça ici au Québec ou parce que c'est l'ex à Hélène Boudreau je le savais pis j'aurais oublié imagine t'sais fait qu'il y a une chance que t'es là avec tes recherches pis imagine ben moi j'ai surtout mis l'enthousiasme de pencher et le saut que t'as fait on a comme senti ton cerveau aussi craqué de genre je veux rester relevant mais euh ce que j'allais dire par contre c'est comme t'sais pis moi c'est ce que je veux savoir si tu savais les demandes qu'on a des fois je suis curieuse t'sais à quel point comme on est fucked up qu'est-ce qu'on peut te demander qui est vraiment weird qu'est-ce qu'il est vraiment déplacer ça vous met pas la peine de dire il doit avoir que t'sais il peut juste imaginer ben t'il y en a qui aiment ça qu'on les insulte vraiment genre qu'on les humilie mais non tu me niaises ben t'sais oui genre comme viens dans ta main bouffe ton sperme là viens quoi ? pis tu fais ça en vidéo ou par texte ? ben les deux parce que moi par texte je fais changer les contrats moi je peux répondre c'est 30 000$ pour qu'ils viennent dans sa main mais non mais s'il y en a qui c'est vraiment comme intense il y en a qui il y a même quelqu'un qui voulait qu'on le t'sais qu'on lui dit va fourrer avec pour tel argent pis tu me donnes l'argent mais là j'ai pas fait ça là t'sais ben non là voyons c'est gros on voulait que toi t'aies baisé quelqu'un d'autre non 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 que moi j'ai dit d'aller baiser quelqu'un qui prend de l'argent pis qu'il me la donne dans le fond que ça soit ma pute là ok vraiment il y a vraiment du monde bizarre comme ça tu m'étonnes ben t'sais moi ça me dérange pas je suis comme chacun ses tripes mais moi je rentre pas la donne ça finit-tu par te décourager un peu sur l'humanité des fois ou mais au début je trouvais ça il y a plein de choses que je trouvais bizarres pis j'étais comme arc là depuis que j'étais en cet univers là je suis comme t'sais ok mais moi je le ferais pas mais ok comme t'sais faire caca des choses comme ça c'est pas ça non là ça je comprendrais jamais mais t'sais ça sera ton département si tu veux j'ai une idée d'only fans moi c'est quoi ben tout de suite non non va même pas là s'il te plaît regardons ça c'est minimum que t'es assis parce que non mais t'sais c'est compliqué non mais je pense que la sexualité est quelque chose qui nous fait t'sais souvent je parlais avec une femme qui était beaucoup dans le monde de de salomazo sbdm comment tu as bdsm il est temps que j'ai les trois lettres quand tu as dit mettez les dans l'ordre que vous voulez créez ça clairement il a encore fait ses recherches pis t'sais souvent elle a avoir mettons des chefs d'entreprise qui venaient parce que et pour être dominé t'sais à force d'être un boss et donner des ordres étant poussant de pouvoir de se retrouver en position de faiblesse et justement t'sais pas d'humiliation parce que t'sais mais de dominer aussi t'sais fait que j'imagine que ce que tu vois c'est l'autre côté de l'autre penchant de certaines personnes ouais souvent en plus je sais c'est quoi qu'ils font dans la vraie vie pis je suis comme étonnée je me dis ok parce qu'ils te le disent ouais il y en a que je le sais où c'est que tu mets la limite à ce que le contact soit pas trop personnel parce que j'imagine que tu peux tomber tomber sous le charme façon de parler pas genre amoureusement ou t'sais mais t'sais y'a du monde y'a des fans qui m'écrivent à qui je réponds plus souvent que d'autres ben moi aussi ok moi aussi parce que ce côté-là on s'entend bien oui on pense pareil whatever merci pis t'sais c'est bien exprimé pis c'est bien fait ben des fois c'est juste mettons qu'il y en a un que je voyais qui était en détresse vraiment ah ouais j'ai pris son numéro personnel pis je l'ai texté fait que t'sais lui sur whatsapp il a mon numéro mais sinon en général je veux pas jusque là ben j'imagine pis comme ton personnage d'only fans on parle de personnages mettons comme qu'est-ce qui est nice c'est que ton personnage d'only fans ton personnage public que t'as pis là tu disais que t'es introvertie pis t'es anxieuse pis on découvre t'sais quand t'es ton ami tu découvres une nouvelle jade c'est plus précieux pour toi est-ce que justement cette ligne-là tu la traverses souvent comme si ok là moi là je suis plus jade c'est une autre chose c'est une autre chose comme est-ce que des fois tu laisses ton personnage public de côté ton petit masque ben pour cette personne-là c'est ça t'arrives pas trop souvent par exemple ça non ok ouais parce que pis tu sais c'est l'autre parce que c'est la première chose je voulais poser la question-là depuis longtemps mais en même temps mais c'est l'autre moi je pense toujours à la réaction de la famille tu sais non mais sérieusement c'est comme une de mes bonnes amies c'est Sonia Van Sacher pis elle ça a été son combat était de se faire accepter par sa famille mais en même temps c'était aussi si vous m'aimez vraiment vous allez respecter parce que lorsqu'on parle d'intégrité elle travaille beaucoup avec les gens handicapés je veux dire elle se défend beaucoup pour la cause de la légalisation de la prostitution c'est vraiment moi je trouve ça sa démarche c'est extraordinaire de ton côté comment ça s'est pensé? au début c'était pas c'est le premier party de Noël mais quand je l'ai dit j'ai fait ah je fais des photos c'était la réalité c'était vrai c'était comme ok borderline un peu mais ok pis à qui on dit ça en premier à ses parents les autres ils l'ont juste appris sur internet je vais pas faire le tour au complet il y a rien de plus simple pour avouer avec les powerpoint bon j'explique ce que je fais ça aurait été vraiment drôle mais après avec les vidéos là tu sais mes parents pfff ah tu disais que tu allais juste faire les photos mais là ça fait quoi? ça fait 5 ans t'en penses-tu encore? ou tu pensais c'est comme je suis fière de toi genre pour vrai? que t'as dans la vie tu vis au Mexique tu vis à Dubaï dans leur nouveau char ils sont comme merci on est très fiers de toi ben tu sais j'ai payé comme mettons la maison de ma mère il restait des paiements j'ai payé sa maison fait que t'es comme c'est quoi ce que tu veux je t'aime c'est sûr qu'une fois que quelqu'un paye ta maison ta zone d'acceptation vient de s'agrémenter des malheurs là c'était un mythe peut-être au début genre quand elle était pas sûre j'aurais peut-être pas été jusque là mais là tu sais elle m'avait ouvert la porte pis elle a fait comme t'es heureuse tu sais je t'aime fait que là j'ai fait comme t'as envie de se dégâter pis ils ont vu t'étais bien aussi ben oui c'est ça ça revient un peu à l'idée de comme imagine ta même situation mais comme t'arrives à ta mère tu sais on parle des années 80 mettons là tu sais là tu devenais une histoire du porno ben tu sais d'être tout nu pis là t'es un patron t'es un producteur t'es entouré weird pis là ta mère est comme c'est qui c'est mon autre pis là t'es ta propre boss là ouais c'est ça il y a personne autour de moi fait qu'il y a ça aussi cet aspect là que comme genre qui t'es sans sécurité t'es ton bodyguard t'es amené ton bodyguard aujourd'hui fait tu vois je veux dire comme il y a ce côté là qui est moins stressant pour les parents que dans le temps quand tu disais j'ai commencé la porno ben de dude weird qui sont autour de tout le temps pis tu vois je veux dire fait comme l'on est fan ça a comme libéré ça aussi on a tous vu le film avec Mark Wahlberg on sait comment c'est malsain on va l'affaire de oui 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 boogie nights exactement mais j'imagine juste la première fois justement de avec ma personnalité maman a fait genre c'est quoi qui se passe c'est le premier choc jambes justement parce qu'ils ont connaissé la petite jade tranquille jade qui est anxieuse qui se cache qui fait quasiment rien qui est tout enfermé mais joke apport c'est quasiment été thérapeutique les gens vont juger c'est tout ce qui est porno cul puis c'est vraiment la plus grande épocrisie parce que tu sais moi je me suis quand j'ai commencé à faire du monde des années 90 vous êtes même pas né fuck you tout le monde et quoi 90 95 96 pile bon ok t'es n'est aussi fait que tu sais ben je sais pas 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 Gandalf non plus mais tu sais je me souviens que tu fais des gags je me suis les premiers gags j'ai jamais regardé la porno puis tu sais c'était comme les gens outrés puis tu sais en deux secondes je suis devenu Maxime Martin c'est l'humoriste vulgaire c'est vrai que c'était mal vu tout le monde maintenant regarde son esti de porn si tu regarde pas de la porn c'est toi le fuck top c'est vraiment ça qui est weird tu sais moi j'ai régulé des discussions du monde je regarde pas de porn ouh ouh tiens toi loin esti je veux dire tu caches quelque chose de malsain si tu regardes pas de la porn tu fais que mais je pense que tu l'as dit il y avait quelque chose de thérapeutique dans cette espèce de moi quand je suis monté sur scène c'est la même affaire les gens ma famille à part ma mère qui m'a vu sur scène ça pris 6 mois avant que ma famille croit parce que là on est loin de l'internet pis tout ok il fait vraiment ça dans la vie parce qu'on voyait le petit gars gêné moi tu sais des fois si j'allais chez le médecin pis il y avait tout le monde dans la salle d'attente je repartais parce que j'étais gêné d'entendre mon nom à voix haute et passer devant tout le monde pour aller dans la salle d'attente fait qu'imagine fait que moi ça a été très libérateur sinon c'est la même chose pour toi oui 100% je faisais même la phobie sociale attends une minute je n'étais pas capable d'aller au dépanneur à côté ah oui pour vrai oui je vais vous faire une petite session thérapeutique à l'heure juin vous avez le même prix 30 000 depuis la pandémie je vais livrer mon épicerie t'en as jaillé le monde je te comprends moi j'ai pas eu de problème pendant la pandémie en COVID j'étais très bien ouais c'était le numéro 1 après j'ai fait ah dommage ouais pis tu parlais justement d'avoir des amis que t'as justement comme Cindy et compagnie c'était important d'avoir le support moral entre vous autres j'imagine parce que c'est rare ouais souvent les gens comme ben tu sais dans mon cas je sais pas pour les autres mais il y a beaucoup de personnes qui vont être mon amie juste pour avoir de l'argent ou des abonnés ben clairement moi je suis naïve je suis comme ah pis je m'en rencontre après fait que là je fais comme tranquillement mais c'est tout le temps des déceptions des ruptures genre amical et tout mais t'as un plan d'affaires derrière ça aussi j'imagine ou est-ce qu'il y va au jour le jour je veux dire parce que tu sais je pense qu'on a tout vu tu sais moi je connais du monde qui sont devenus connus pis qui ont tout flobé pis quand la bulle quand la balle a dégonflée se ramassait avec rien pis d'autres que tu sais parce que tu sais je veux pas c'est toujours j'ai trop peur justement j'étais pauvre avant j'ai même habité dans la rue fait que tu sais je veux pas retourner à ça fait que j'ai justement moi qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai ramassé mes sous pendant comme les dernières années fait que tu sais j'ai comme tout placé ouais fait que j'ai comme mon argent j'ai mes blocs appartements aussi au Mexique j'ai ma propre agence de filles onifan je monte plein de trucs là tu es investie ouais c'est ça j'ai plein de projets je reste pas juste dans la bulle genre onifan pis je gaspille t'étais-tu femme d'affaires avant de faire onifan ou c'est onifan qui t'amenait être une femme d'affaires ben avant j'écrivais mettons des blogs j'avais mon site internet que je mettais des pubs dessus j'ai fait aussi ma compagnie de vêtements que là je me suis éloignée vu que je voyage trop pis que j'ai remarqué que montrer mes boobs étaient plus payants qu'avant des bikinis fait que c'est sûr que là ben un était pas loin de l'autre en tout cas c'est vrai mais ouais c'est ça fait que j'ai comme j'ai fait d'autres choses aussi là mais je pense aussi si j'étais ton père pourquoi tu changes de face en disant ça non mais je fais une face de père quand j'en donne l'option mais t'es arrêté là j'excuse le mot je veux pas sonner mais t'es arrêté pas folle comme personne t'sais comme un peu t'sais pas tes affaires tout ça pis tu te partais dans les fins tes parents ont eu confiance aussi parce que t'es la fille introvertie à tes affaires fin bout tu renais tes propites business ils ont tous eu peur hein ils ont tous eu peur parce qu'ils se sont dit elle a jamais eu d'argent j'ai tout dépensé en plus ok c'est pour ça que là j'ai dit à ma mère non non j'ai ça maintenant j'ai ça c'est comme genre ok ils ont eu peur que je dépense tout ok mais c'est souvent ça qui arrive aussi t'as jamais rien eu fait que t'es porté ben j'ai dépensé quand même beaucoup la première année mais ben c'est parce que il faut t'en profiter aussi je veux dire j'avais jamais rien eu j'avais même pas sorti du Québec c'est pas vrai ? ouais ok c'est pour ça que là en même temps c'est pas un coup d'argent c'est récurrent tu sais ouais c'est ça je le vois décembre ah ouais quand il y a un mois qui va moins bien ben j'attends pas de voir si ça va toujours moins bien je me calme pis après ça si ça recommence à aller bien là je me permets c'est cyclique comme quand ça drop qu'est-ce que tu penses parce que c'est comme n'importe quoi je veux dire ben t'as peur tu te dis ah ça commence-tu à être la fin ah ouais ben oui même après juste un mois ben on est tellement beaucoup de filles ça peut tomber n'importe quand moi j'ai vu des personnes qui gagnaient beaucoup pis du jour au lendemain ils ont plus rien fait que c'est stressant mais en même temps le but de ça du conversion rate c'est est-ce que tu continues ce qu'il faut que tu fais avec ça c'est ça mais ce que j'aime c'est qu'avant chaque question il y a un personnage qui s'installe là un coup il a des commandes d'autres pointées tantôt c'est l'oeil je sais pas trop qu'on brille c'est ce qu'il s'est passé après ça c'est le gars gêné de connaître jesse james 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 comme dans le mois qui va suivre, mais... Mais ça te dit pas, faut que j'aille plus wild sexuellement, là? Non, parce que j'ai pas besoin, en fait... J'ai remarqué qu'en allant toucher des gens quand c'était drôle sur Instagram, j'allais avoir... C'est ça que je veux dire, la joke de comme c'est... C'est pas de cocône, mais... Peux-tu l'envoyer, s'il te plaît, en vidéo, en DM? Ça fait huit fois qu'elle revient sur le site fucking joke de concombe, là. Mais j'ai dit que ma question, c'était justement... T'as répondu, c'est que là... J'ai déjà vu une vidéo X avec un cocombe, fait que j'étais comme pas sûre... J'ai pas fait toutes mes recherches, là. Je prends des cocombes publics, là, moi, là. Je prends des cocombes publics. Est-ce qu'il y a été cette vidéo-là? Ouais, ouais. Mais là, c'est bon, parce que justement, tu sais, je t'ai vu quelque chose que t'as écrit l'autre fois, tu te posais des questions, justement, où aller, tu sais, je suis rendu au X, puis après ça, mais X, 2, X, 3, c'est pas comme des ceintures de karaté, quand on est là? Non, on est tout de suite à un moment donné, mais... Non, mais sérieusement, c'est aussi naïf, est-ce que je veux dire? C'est quoi la différence entre les X? J'assume ma fucking question, tu sais, là, tu sais. Entre les X? Je sais pas. Entre un X, deux X, puis trois X, trois X, on sait peut-être si je veux dire, c'est... Ça c'est vrai? J'ai jamais vu ça. Non? Non. OK. Non, parce que moi, quand quelqu'un me dit, je vois, ah, je fais du X, pour moi, c'est du osé. Quand je fais du 3X, ça veut dire que... Je veux dire, porno, on dit du X. OK. Bien, moi, je dis ça pour ça. Bon, bien... Je dis pas que j'ai fait de la pornographie, je dis que je fais du X. Non, 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 je sais. Si vous mettez 3X, ça peut faire trois bisous, non? Ça veut dire non, c'est un film de cul, tu sais? Je n'en suis pas. OK. Je n'en suis pas. Je sais pas. Et je mets un, je fais du X. Puis est-ce que tu suis les trends comme... Je me suis tellement senti bonhomme en posant la petite question. Ça se peut qu'on coupe ça, Matt? Ah! Non, je niaise ici! Mais non, mais quand on sait pas... Hein? Quand on sait pas... Non, 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 mais sérieusement, parce que je pensais... Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bien, justement, tu sais, tu l'as dit, c'était partie de photos, tu sais, après, et la suite s'en vient, fait que je me dis, tu sais, on es-tu rendu à... Un chronique. Exactement, tu sais, fait que... Un X, ça serait genre comme OnlyFans d'où, genre? Exactement, 3X, c'est genre... Ça fait du sens! Ça fait du sens! Oui, oui, si! Mais oui! Karate Kid, collé! Je suis pas sûr que c'est la bonne analogie, je sais pas... Je te laisserai juger après ça, mais... Mais tu penses-tu déjà à l'après, OnlyFans? Mais c'est pour ça que j'ai autre chose. Ouais. Je prépare mon après pendant que je fais OnlyFans. Bon, après! Parce qu'après, peut-être avoir un peu la corde au cou, là, tu sais. Non, mais je comprends parce que, tu sais, je veux dire, on le sait... C'est weird dans ce métier-là. Tu sais, à part si vraiment t'as une job, tu sais, comme prof ou fonctionnaire ou, tu sais, je veux dire, un contrat de 10 ans pour whatever, X, Y, Z. Si jamais ça va finir, mais je pense que la seconde que tu te mets ça en tête, faut pas que tu y penses trop. J'espère que c'est pas quelque chose qui te hante. Non. La seule chose que j'ai peur, c'est, mettons, perdre mon compte Instagram parce que c'est des années... Là, j'allais depuis 2012. Ben là, ma question, c'était ça, justement. Est-ce que tu suis comme... Tu sais, il y a toujours des règlements qui apparaissent, tu sais, Instagram, tu sais, ça change tout le temps les... Tu sais, tu peux pas mettre OnlyFans, c'est à cette heure ce que tu vas faire. Ah non, je suis la référence. Toutes les filles viennent écrire. Je sais tout quoi faire d'avance. Pour vrai? Oui. Je suis... Pour vrai, c'est ce que je m'occupe le plus dans ma journée, là, c'est de... Guidelines. D'essayer de déjouer ces affaires-là. Je sais tout quoi faire. Je sais quoi pour faire. J'ai même des contacts qui connaissent d'autres personnes qui travaillent chez Insta qui me disent non, fais pas ça. Parce que t'as... Ça résout l'espion à l'interne. Attends, après 45 minutes, Matt, une question. Mais t'avais déjà été Shadowban sur Instagram ou... Ouais. C'est quoi, c'est Shadowban? Maintenant, il nous le dit. J'aurais posé des questions. Shadowban. Je lève, dans le fond, la visibilité aux non-abonnés. Fait que juste les abonnés vont te voir. OK. C'est vraiment plate, là. Mais je pensais que c'était déjà ça à la base. C'est vrai que des fois, tu reçois des commentaires de gens, ça fait clairement, c'est pas un fan. Si ils m'ont vu apparaître à quelque part qu'il n'y a pas un rapport, là, tu sais, mais je veux dire... Non, quand tu postes, mettons, un reel, une vidéo, maintenant, tu peux faire des millions de vues. Fait que ça vaut vraiment la peine. Ils sont pas tous abonnés, évidemment. Non, puis... Malheureusement. Non, ouais, exact. Moi, quoi que des fois, quand tu reçois un commentaire qui écrive, tu fais... Je suis content que... Non, non, mais... Je trouve ça tellement hypocrite de la part des réseaux sociaux, de dire, tu le sais qu'à la base, je veux dire, on vient sur ce qu'on dit. C'est un peu ce qu'on disait tantôt. Il y a 30 ans, tu parlais de porn, tu étais... Puis maintenant, tout le monde, tout le monde, tu sais, moi, tu sais, des fois, tu fais un show dans une salle de mille personnes, les mille qui sont devant moi, tu sais, ou 999 ont un fucking thing, ils ont leur section porn, des sections différentes et qu'ils regardent. Fait qu'on peut-tu arrêter l'épocrisie de... Tu sais, pour moi, tout ce qu'on permet, tout ce qu'on permet de se passer sur les réseaux sociaux, les opinions politiques, tu sais, qu'on... Tu sais, je veux dire, Chris, qu'on est français du monde à poser des actions, tu sais, quasiment plus graves, tu sais, que tout ce qu'on parle, quand on parle du 6 janvier l'année passée, tu sais, entre Twitter, etc. Je veux dire que Chris... C'est en avant, moi, n'ai plus... Non, mais tu sais, non, mais c'est plus une affirmation qu'une opinion, mais je veux dire, Chris, assumons-nous. Tu sais, moi, la première fois que j'ai vu sexe avec un E3, je fais sérieux, calice, et ça m'a un peu déçu de l'intelligence artificielle, si c'est eux autres sont supposés nous dominer dans certaines années, puis qu'on est capables d'être fourrés sans faire de jeu de mots, tu sais, avec un E3 au lieu d'un E... Terminateur n'est pas demain matin, là. Ah, mais... Maintenant, des fois, j'ai comme l'impression, si j'écris un E3 avec des lettres, là, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, non. Mais moi, je vais faire suivi qu'est-ce que tu viens de dire, là, tu sais, comme qu'on est 90 par l'être point de monde, t'as-tu peur de la banalisation de tout ça? Tu sais, éventuellement, est-ce que mon vrai comme... Apathy? Je sais pas comment, c'est, j'en avoue, moi, je franc-ontarien, apathy. Ah ouais, Augsbury, assume-toi aussi. Ah ouais, c'est pas le choix, mais comme c'est le sens de... Ah ben là, c'est plus... C'est plus edgy, fait que we don't give a fuck, mais tu as quand même un plan, fait que, tu sais, t'es smart, là, t'as comme mis de l'argent de côté, tout ça, comme pour la fin de tout ça. Parce que la fin, c'est peut-être pas toi, comme tu disais tantôt, que les abonnés... Est-ce que t'as... Est-ce que tu appréhendes... Est-ce que tu penses que le futur, parle même pas de toi, comme le futur d'OnlyFans et le futur OnlyFans Girls, est-ce qu'ils ont une chance avec, de un, le AI qui s'en vient avec le porn que tu voudras mettre dans la voie que tu veux? Oui, parce que si t'es intelligent, tu vas avoir une intelligence artificielle à ton image qui va jamais vieillir. Wow! Tu vas faire de l'argent, mais... Ça, c'est un autre podcast, on fait une auteure là-dessus. Et tabarouette. Et tabarouette. Intéressant, right, right, right. Non, j'ai pensé à plein de... Tabarouette! Est-ce que c'est ce que je trouve particulier, moi, de... Mind fucking blown! Non, mais je vais reprendre le début de ta question pour aller plus loin, justement, c'est que, à un moment donné, tu sais, on parle de la banalisation, c'est que, à un moment donné, tu sais, les hommes et les femmes qui vont se partir en OnlyFans dans 5 ans, vont-tu être obligé d'aller plus loin? Bien là, c'est sûr que, mettons, une vidéo, avant, je la vendais 100$, maintenant, je la vend 20$. Tu peux pas vendre... Ah, OK, ouais. Non, mais tu commences à dire, mais sexuellement, il y en a qui vont dire, si Christ m'a baisé, il m'a fourré une vache. Tu commences à ce que je veux dire? Moi, un cheval, je sais pas, je vonnais 200$. Non, non, mais pas vache dans le sens-là, vraiment, j'ai une chèvre, j'ai-tu mal choisi de l'animal qu'elle a se faire enculer, tu sais, c'est du seul problème de ma question, vraiment. Non, mais tu comprends, il va sur ce pression-là de dire, OK, je peux pas... Mais les filles, ils l'ont déjà. Ah oui. Ah oui, il y a des filles que je vois faire, puis je suis comme, tu sais, c'est toujours plus... Mais ils vont se battre sur la niche de gens qui vont triper sur les cheveux roses, tu sais, j'ai vraiment, mais comme tu sais, comme ils vont... Toi, t'as pogné bien du monde au début à cause de ce qu'il y a, tu veux te transférer tout ça. Mais éventuellement, pour les prochaines qui commencent ça, c'est de trouver leur niche, arrêter de moins d'argent, mais ils vont encore trouver de l'argent là-dedans, ils vont avoir moins d'argent potentiellement qu'ils en avaient au début parce que ça va être dilué, là. Mais je pense, oui, je pense. Moi, ce qui me fascine à travers ça, c'est que surtout avec la porn gratuite, tu sais, que tu peux avoir gratuitement, c'est une drôle de fidélité. Tu sais, moi, à l'époque, tu sais, j'ai connu le pic des bars de danseuse, je veux dire, des années 90, même 2000, tu sais, après une game, après une game de golf, game de hockey, entre boys, man, on va aux danseuses, on va aux danseuses. Tu sais, c'était comme, et là, et puis il y avait toujours aux danseuses, tu parles aux filles, il y a toujours le même gars qui tous les jours vient, tu sais, les filles se faisaient apporter des cadeaux, il y avait, tu sais, puis c'était triste parce que, tu sais, tu vois, tu sais, c'était du monde complètement en amour, mais c'était une drôle de fidélité, disons. La porn arrive, tu sais, là, fuck la fidélité, je veux dire, tu sais, il y a tellement de catégories, il y a tellement de porn stars, il y a tellement de ci, ça, 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 que je trouve ça drôle qu'on en arrive maintenant à OnlyFans, on va dire non, moi, c'est sûr. J'ai comme l'impression que, oui, il y en a qui ont probablement comme cinq, six comptes, OnlyFans différents, tu sais, qui sont fans de toi, qui sont fans, tu sais, de X, Y, Z, tu sais, je veux dire, mais il y a une drôle de fidélité de dire, moi, je vais donner 10 piastres par mois, parce que quand vient le temps, tu sais, de mon plaisir personnel, m'appeler ça de même, dit le gars qui vient de parler d'enculer une vache, puis une chef, puis un cheval dans ma France, non, mais c'est dit, là, mais ça déstabilise les gens quand on prend des expressions différentes, tu comprends-tu, tu sais, non, mais il y a quelque chose de fascinant par rapport à cette fidélité, tu sais, quand tu sais que le choix du X, 3X, whatever, est exponentiel de dire, non, moi, c'est déjà de la voix qui m'allume, tu sais, qu'est-ce que c'est ici? Ils s'abonnent à nos comptes pour nous parler aussi personnellement. Ils ont genre un moment avec nous, ce qui vend le plus, dans mon cas, c'est vraiment le sexting, c'est que… J'ai compris, mais c'est qu'en pointant que… Exact, oui. C'est qu'on envoie, moi, j'envoie une vidéo en live de une minute, de qu'est-ce que je suis en train de me faire, puis lui, il m'envoie une autre vidéo, puis on se parle comme ça, fait que la personne vient avec toi. Mais pas en même temps, parce que le temps que tu fasses send, tu sais, « Ah, fuck, qu'est-ce que tu te colles! » Mais il y a l'impression quand même de partager ce moment-là avec toi. Mais tu vas un univers. Un univers déjà de la voix. C'est ça, ici, là. Tu sais, à tous les jours, il y a un post sur mon mur, là, de nouveau sur Unifan, là, contrairement à, mettons, Instagram. Mais on pourrait dire la même chose, dans ton Patreon, mettons, tu sais, tout le monde peut aller voir, tout l'humour qu'ils veulent, gratuit, il fait qu'il y a 40 ans que c'est filmé, mais ils vont aller payer 5 piastres pour écouter Max Martin, son opinion, sur « whatever ». Puis toi, ton univers un peu loufoque, le fun, puis tu transformes, puis on se découvre sur Unifan, c'est fait que c'est un peu ça, c'est le même modèle, tu sais, d'une manière, non? Je pense qu'il y a plus d'infitilité en humour. Je pense que les gens sont plus fans d'humoristes différents. Moi, j'ai l'impression que ceux qui trappent, jadent la voix. Non, mais tu sais, ils se voient sortir avec toi, se marier avec, tu comprends, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis il y a beaucoup de personnes aussi, étrangement, qui vont aussi s'abonner juste pour me parler. Ils me disent « ah, je t'ai trop fucking drôle sur Instagram, sur TikTok, sur… » Sans jamais rien te demander de dire. Ils vont bien me demander. Ils vont juste venir m'encourager. Puis, curieusement aussi, les curiosités de mes… de qu'est-ce que je fais? Parce que moi, tu vois naïvement, j'ai entendu dire que je suis pas gêné ou n'importe quoi, tu sais, je vais assumer. Peut-être que je vais le faire, tu sais, mais il n'y a pas de page « only fan » que je suis, tu sais, parce que je viens de dire, tu sais, la porn, tu sais, elle est accessible, tu sais. Mais, tu sais, moi, je pense que ça s'en tenait à, bon, vidéo, performance, whatever, tu sais, une fois que tu étais pas né, tu te souches. Je savais quand même un peu d'interaction parce que, tu sais, j'en ai vu une couple dire « écrivez-moi » ou « whatever », ou, tu sais, etc. Mais, je savais pas qu'il y avait cette espèce d'interaction-là de genre « ok, à soir, tu sais, tu m'as en privé pour la prochaine heure, on s'excite, là, tu sais, j'avais pas que… » Oui, oui, c'est beaucoup les messages privés. C'est vraiment une boîte de messagerie, là. C'est la plupart… En fait, le gros de la business, c'est quasiment ça, j'imagine. Ça, c'est plus cher que le 10$ par mois que tu payes pour… Ça fait pas partie du « deal » à la base, j'imagine. Non, parce que, mettons, quand tu payes, tu sais, 5, 10, 15$, ils voient, mettons, le contenu qu'on met. Il y a des photos puis des petites vidéos nues, là. Ils ont accès à ça quand même. À tous les jours, ils ont quand même du contenu. Mais, en privé, ils ont accès à moi. Puis, s'ils veulent vraiment une séance avec moi, ils doivent payer plus. Wow! Vas-y. Comment tu « deal » avec le contenu qui « leak »? Bien, c'est sûr qu'au début, j'étais… J'aimais pas ça, là. Parce que j'ai un enfant, là. C'est vraiment plus par rapport à mon enfant que ça. Mais, tu sais, le contenu tout seul avec une personne ne peut pas vraiment le « leak », là. Fait que, tu sais… Ouais. Mais, sinon, les photos puis tout, je trouve ça vraiment… C'est ordinaire. Ça, je suis pas… Je trouve con. T'appréhendes-tu la discussion qu'il faudrait que tu ailles avec ton enfant, à un moment donné? Bien, tu sais, j'ai dit dans les grandes lignes, là. C'est un ado, là, en ce moment. Est-ce que tu vois, je sais pas, il y avait quel âge et quel âge? Il y a 12 ans, mais ses amis, ils ont 14, plutôt. Fait qu'eux autres, ils savent tout, là. Mais, il y a quand même des amis assez respectueux. Fait que tous ses amis sont comme… Ouais, mais ses amis, ça va. Mais, je veux dire, tu sais, au secondaire, c'est pas de moins qu'il va être respectueux. Bien, je fais l'école à la maison. Ah ouais? À cause de ça? Ou pour des façons de croyance de… Non, non, j'ai commencé avant. J'ai commencé avant. Ouais, c'est ça. Je voyage tellement. J'ai pas le choix. Il y a un prof à distance, là. OK. Fait que, ouais, mais j'y ai expliqué, tu sais, maman montre ses seins sur Internet, puis lui, il trouve ça tellement drôle. Il dit « Ah, les gars sont tellement cons! » Puis, tu sais, il trouve ça drôle, là. Il dit « Moi, je paierai jamais pour ça! » Mais, tu sais, il est content quand il s'en va à Dubaï. Ouais, ça, je peux comprendre. Non, mais, Joe Capas, j'imagine que lui aussi va peut-être se faire une carapace par rapport à ça. Peut-être, mais il est beaucoup… Comment je pourrais dire? C'est tellement un petit garçon qui est, comme, ouvert d'esprit, là. Tu sais, les… Tout le monde fait qu'est-ce qu'il veut, là. Puis, il est vraiment, là, il est calme. Mais il y a cette génération-là qui juge de moins en moins. On dit que chaque génération qui arrive, ça crisse un peu de… Vraiment beaucoup. Un de ses meilleurs amis, il est TSA, genre, vraiment beaucoup, puis dans le respect total, là, puis il comprend tout. Il est très mature aussi, là. Tu sais, il vient avec des adultes, beaucoup, qui n'est pas à l'école, puis qui voyagent. Fait que je pense pas qu'il va se mettre vraiment une carapace. Je pense plus qu'il s'en fout pour le vrai, là. C'est vraiment la liberté de chaque personne. Puis, je présume, fait que tu me cogeras si je me trompe, mais, tu sais, je pense que, comme tu dis, t'es dans le bac, tu sais, tu commences par te montrer les seins, puis après ça, l'argent est là, fait que t'embarques dans d'autres trucs, aussi, puis je pense que, à un moment donné… Tu sais, je compare ça à l'humour, ça prend du temps avant que tu fasses quelque chose qui se fasse comme… Tu sais, c'est pas que tu te sens pas à l'auteur, mais tu commences, puis tu montres, puis tu dis, tu vois ce que je veux dire, c'est avant que tu dises, « Ah, Cris, je pense que je suis bon. Je suis fier de ce que je fais. » Ça t'a pris combien de temps? Bien, je suis fière. Je suis pas nécessairement fière, là, mais, tu sais, je… Bien, fière de la femme d'affaires, tu sais, je veux dire… Oui, qui la fait derrière, parce que, des fois, j'aimerais ça avoir un Instagram un peu plus clean, genre, tu sais, le familial et tout, genre, une petite vie normale, mais… Pour vrai? Oui, c'est vrai ça, des fois. Mais, tu sais, je me dis… Peut-être depuis un an ou deux, là, je suis comme… Ouais, ça va bien. Y avait-tu une phase que, quand t'as commencé ça, que t'as fait comme… Je me suis perdue. Bien, comment long ça fait, d'un moment où tu dises, « Ok, je m'en vais à Dubaï. » C'est comme honte, le genre. Non, mais là, tu viens de dire quelque chose, je veux pas t'interrompre, mais c'est parce que tu as dit quelque chose de vraiment génial, tu as dit, une période où tu t'es perdue, tu dis? Oui. Je me suis perdue dans les deux premières années, je pense. Je postais un peu n'importe quoi. Je mettais des affaires vraiment provocantes, genre des photos et tout, mais c'était pas moi, fait que je suis contente aujourd'hui d'avoir un contenu un peu plus léger. Mais, qu'est-ce que tu dis parce que c'était pas toi, je veux dire, c'était… Bien, je le faisais plus pour des likes et tout. T'étais de service et non pas… Oui, mais tu sais, je veux dire… Je n'aimais pas nécessairement mon contenu, c'est ça. Que maintenant, quand je poste une photo, je fais comme « Ah, je l'aime, ma photo. » Parce qu'avant, c'était comme « Je veux des likes. » Bien, tu sais, puis en même temps, il y a tellement une forme d'hypocrisie, parce que je me souviens, tu sais, j'ai fréquenté quelques étés une fille super belle. Elle a fait le summum et tout. Quand même, tu sais, connue de même du monde avec un Instagram hyper qui fonctionnait. Aucune nudité, mais tu sais, provocante et très sexy et tout. Et on avait mis une photo, nous autres ensemble, on était en vacances dans le Nord. Puis j'avais reçu un message d'une autre fille ici que j'avais fréquenté cette été. Puis je disais, « Je peux pouvoir tu m'a laissé pour elle. » T'es même pas en couple, fait que c'est… On peut-tu comme être un peu lousse sur le mot « Tu m'a laissé pour elle, tu sais? » Et nous, ce qu'elle fait, c'est montrer ses boules. Et je fais, « Tabarnak! Regarde ton Instagram! 80 % de tes photos, t'es sur bord d'une piscine en bikini. Soit fucking cohérent, on t'est dans ce que tu veux me dire. Tu sais, Chris, c'est drôle comment on peut accuser les choses de faire quelque chose qu'inconsciemment, je pense que tu fais la même calice d'affaires. Ça arrive souvent, j'ai des commentaires similaires à ça. Je vais sur le profil de la fille et elle est plus sexy que moi. Elle n'a juste pas une e-fan. Elle n'a juste pas pris les risques que tu as pris. C'est ça, exactement. Mais souvent, je pense aussi que c'est leur travail. Ils sont enseignantes ou des choses. Ils ne veulent pas prendre le risque. C'est comme nous autres. Ben, l'enseignante, je veux dire, Chris. Il y en a, mais… Non, mais ce que je veux dire, c'est marqué. Tu vas te faire reconnaître à un moment donné. Nous autres, on fait une joke, on la met en ligne, on est en stand-up. On a des commentaires, t'es même pas drôle. Mais je crois que le monde en rit dans la salle. J'ai des followers, j'ai un pétrole qui marche. Monde sur scène, t'es comme tu sais, t'es même pas drôle. Mais faut que tu es comme ça, t'es même pas drôle. T'es comme ça, t'es aussi, t'es pas contente de ce, t'es toi, t'sais toi, t'sais. Non, mais tu sais, faut que tu fasses quand même cet exercice-là dans ta tête pour en arriver à une protection mentale de ces gens-là. C'est ça qui arrive. Toi, tu le dis, tu lis même pas les messages. Souvent, non. Puis quand je les lis, bien, tu sais, j'ai déjà été la rageuse sur Facebook. Fait que je sais que c'est juste... T'as déjà été la rageuse? Oui. Mais tu sais, j'ai été fucking intimidée. Fait que quand j'ai commencé à avoir des abonnés, genre quand j'avais, mettons, 20 ans, là, il y a 10 ans, bien, tu sais, j'étais comme, ah, maintenant, c'est moi qui peux comme... Pas dominer, mais c'est moi maintenant qui ai comme le contrôle. Fait que j'ai comme été comme l'intimidatrice, un peu, genre un peu bitch. Fait que tu sais, je sais que si les gens font ça, souvent, ils sont juste pas bien. Si t'es heureux et que t'as confiance en toi, tu vas pas insulter le monde, là. En tout cas, moi, là, je... Où viennent maintenant tes réponses loufouques aux gens qui... Bien, c'est ça, je me dis, ah, pfff... Ah, j'en prends des notes, ça. Bien, de toute façon, moi, c'est rare que je réponds en général. Je dis, tu me fais vraiment chier, je te bloque. Moi, je leur dis, si tu veux m'envoyer chier, c'est 5$ par mois sur Patreon. Sinon, je réponds pas à tes insultes. Moi, il y a des menaces de mort, c'est 10$ par mois, je les prends toutes. Je te donne mon adresse, je te dis où je sors à soir. Ah, oui, il y a des prix pour tout. Écoute, on est à la conversion des prix d'Andyfan, si vous avez le choix, si, hein? Soit le menacé de mort ou l'avoir performé pour 10$ par mois. Et on va racheter moi, moi, trouver quelque chose à faire, puis on se fera 3 pour 17,99$. Ça va être le chiffre magique. Hé, merci, j'ai d'avoir pris le temps. Je suis vraiment content de nous faire un tour. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation.